... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 17 janvier 2021 sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Le quintet de la veille avait également lieu sur la cendrée parisienne en ce vendredi après-midi. Galius, notre favori piloté par Johan Le Bourgeois, remet les pendules à l'heure en s'imposant avec une certaine autorité. Top Prono fait sauter la banque en donnant tiercé dans l'ordre, quarté dans l'ordre et surtout le quintet plus dans l'ordre, ce dernier faisant tout de même plus de 1620 euros. En espérant que vous avez été nombreux à en profiter. Chez nos amis du concours de prono gratuit, personne ne réussit l'exploit réalisé par Top Prono de trouver le quintet dans l'ordre. Ils sont en revanche très nombreux à indiquer le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Citons tout de même le podium du jour, composé de Jean 1947, JMY 76 et Olone. Bravo à tous les trois ! C'est avec la quatrième épreuve de la Réunion 1 du dimanche 17 janvier 2021 que nous allons tenter de toucher le quintet plus dans l'ordre, une nouvelle fois. Le prix d'Amérique Races the Turf Calif 6 n'est autre que la dernière épreuve qualificative au championnat du monde des trotteurs qui aura lieu dans 15 jours. 13 compétiteurs de classe internationale seront au départ et nous voyons mal comment les favoris pourraient passer à côté de leur objectif. Davidson Dupont, le numéro 11, vient de très bien courir dans le prix de Bourgogne en concluant à la quatrième place. A cette occasion, il manquait véritablement d'une vraie course. Déferré les quatre pieds de nouveau et avec Jean-Michel Bazir aux commandes une nouvelle fois, ce fils de Pacha Dupont doit marquer les esprits à 15 jours de l'Amérique. Vitruvio, le numéro 12, a rejoint les box de Jean-Michel Bazir il y a peu de temps maintenant. Déferré les quatre pieds et mis en mode compétition pour cet objectif avoué, il va tenter d'aller de l'avant pour le faire de bout en bout. Feliciano, le numéro 8, ne doit pas être jugé sur sa dernière tentative car il vaut bien mieux. Déferré les postérieurs et piloté pour la première fois par David Beckert, il aura de nombreux fans. Fakir Dulhorau, le numéro 4, a largement les moyens de terminer dans les trois premiers d'une telle compétition et d'obtenir son billet pour l'Amérique si François Lecanut est patient durant le parcours. Tony Gio, le numéro 10, déféré les quatre pieds et piloté par le très en forme Johan Le Bourgeois, aura quelques fans. Bill de Montfort, le numéro 13, avec l'aide du célèbre Gabriele Guélormini, aura également des partisans. Or, a également des partisans. Le numéro 3, qui arrive du sud-est de la France, prendra alors place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus Dominical et vous disons à demain pour entamer une nouvelle semaine avec une énième Minute Quintet.